Mademoiselle Hélène ! Oh, Mademoiselle Hélène ! Mademoiselle Hélène, je peux monter ? J'ai une petite surprise pour vous. Dans une scène centrale du boucher de Claude Chabrol, Mademoiselle Jeanne, interprétée par Stéphane Audran, soupçonne Popole, incarnée par Jean-Yann, d'être l'assassin qui ensanglante la région. Celui-ci arrive devant chez elle, elle lui ouvre. La séquence est construite très simplement, un plan posant la situation, puis des plans rapprochés sur les deux personnages qui se font face. Ah, vous êtes crevés ! Une tension s'installe, et pour comprendre comment Chabrol la travaille, il suffit de mettre en parallèle cette scène avec une autre ayant eu lieu quelques minutes plus tôt. Les deux scènes reposent sur une situation identique, le même lieu, les deux mêmes personnages discutant, assis, à table. Pourtant, les atmosphères sont radicalement opposées, la première pleine de légèreté, la seconde emplie de noirceur. Cette nuance de ton repose évidemment sur le jeu des comédiens, mais aussi, en bonne partie, sur les choix visuels du réalisateur. Dans la première scène, les deux personnages s'installent côte à côte, et donc proches l'un de l'autre, la chaise pour enfants sur laquelle s'assoit Jean-Yann, amenant un côté presque comique. Vous pouvez vous mettre là ? Non, ça va, je suis bien. L'un fume tranquillement, l'autre est concentré sur ses corrections. La décontraction est de mise. La lumière est sans aspérité, et Chabrol rassemble ses acteurs dans un seul plan, montrant une certaine complicité entre les deux héros. Une scène simple donc, presque anecdotique. Il faisait si chaud que l'air était quand même par-dessus. Je ne sais pas. Joli. Ah oui. Mais dans la seconde scène, tout cela est renversé. Si Stéphane Audran est désormais plus à l'écart, Jean-Yann s'installe lui sur la même chaise que précédemment. Les deux personnages se font désormais face, et sont également séparés par un objet, une lampe, qui n'était pas là auparavant. Chaque personnage a son cadre, seul un mouvement de caméra réunit les deux acteurs, marquant bien la distance qui les sépare désormais. Vous devriez prendre du congé. Et quand Chabrol les réunit au sein du même plan, la chaise trop petite de Jean-Yann les place encore dans deux espaces différents. Ils ne sont plus à la même hauteur, la complicité n'est plus de mise, place à l'opposition. Au-delà du jeu des comédiens, la tension est palpable dans la construction même des cadres. Les plans sont cette fois plus rapprochés, et la lumière plus contrastée, plus agressive. La lampe rouge, a priori inutile dans le récit, occupe une place disproportionnée, coinçant les personnages dans un coin du cadre, et ce déséquilibre dans la composition des images accentue encore le malaise. La position basse de Jean-Yann, amusante dans un premier temps, prend cette fois une dimension plus angoissante. Par la mise en scène, c'est-à-dire le placement des personnages dans un décor, et par la mise en image, le placement de la caméra par rapport à ces personnages, le réalisateur donne ainsi deux tonalités opposées à une même situation de base. Et la différence entre ces deux scènes est représentative de la façon dont Claude Chabrol fait évoluer le récit et l'atmosphère tout au long de son film. En effet, le boucher commence comme une simple comédie campagnarde, triviale et romantique. Vous fumez dans la rue ? Oui, ça vous choque, hein ? Non, ça vous choque pas. Avec deux personnages qui se découvrent dans un long et discret plan-séquence, un plan représentatif des choix formels de la première partie du film, lumineuse, heureuse, rassemblant toujours les deux héros. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous ai amené un petit gigot. Oh ! C'est un bouquet de gigot, c'est de l'agneau, regardez. Mais peu à peu, l'ambiance vire au film noir. Les scènes de nuit, ou sous la pluie, prennent le dessus. Les angles de prise de vue deviennent plus marqués, les mouvements de caméra plus signifiants, les contrastes plus affirmés. Claude Chabrol multiplie les idées visuelles pour instiller le malaise, montrant par exemple le trouble de l'héroïne en la filmant au travers d'une fenêtre dépolie. Le drame se resserre. On le comprend encore une fois dans la façon dont le réalisateur met en image le face-à-face entre ces deux héros. L'insouciance de la rencontre initiale n'existe plus. Si les deux personnages partagent toujours certains plans, ils sont désormais le plus souvent séparés par une fenêtre, par une lumière quasi-expressionniste, ou par des champs contre champs. Plus rien ne peut les rassembler, et l'histoire d'amour prend alors des atours de contes de faits cauchemardesques. Débutant comme une comédie légère, le boucher se conclut ainsi dans une ambiance quasi fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada